Le juge président, maître Andrie, toutes mes excuses, j'ai oublié de vous laisser la parole pour les deux dernières minutes ce matin. Aussi, je vous donne la parole maintenant pour les deux premières minutes de la session cet après-midi. Donc, vous aviez demandé, n'est-ce pas, la parole ? Merci, M. le Président. M. le Président, je voudrais juste demander... Oui, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais juste revenir sur un point qui avait été abordé hier par ma consoeur, le maître Josette Kadji, à savoir l'appellation du témoin par son nom. M. le Président, nous n'avons pas de problème pour qu'on appelle un témoin par son nom. Le procureur va finir, nous aussi, nous allons avoir notre tour de parole, on pourra en faire autant. Mais nous voulons revenir, justement, pour qu'on ait une précision. Est-ce qu'à compter de ce jour, les autres témoins à venir pourront aussi bénéficier, entre griffes, de ce privilège d'être appelés par leur nom, s'ils le veulent ? Nous voulons juste une clarification pour les choses à venir. C'est pour ça que j'avais juste demandé deux minutes. Je n'irai pas plus loin, je pense que nous nous sommes compris. Vous avez été clair enough. Le juge président, vous avez été clair, en effet, mais si vous y repensez, il y a déjà eu d'autres témoins qu'on a interpellés par leur nom. Je pense ici, par exemple, aux témoins britanniques, le caméraman, certains journalistes, certains témoins experts qui, chaque fois, ont été appelés par leur nom. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit tout à fait neuf, ici. En effet, si le témoin ne doit pas bénéficier de protection dans la salle d'audience, cela ne pose pas de problème. Et c'est vrai que c'est peut-être mon erreur, mais souvent, je les interpelle en disant « Monsieur le témoin » ou « Madame le témoin », parce que je ne me souviens pas de leur nom, je crains de ne pas bien le prononcer, mais s'il n'y a pas de mesure de protection dans le prétoire qui s'applique, nous sommes libres de l'appeler par leur nom. Très bien, je crois qu'on peut faire rentrer le témoin, « Monsieur Bangu ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon après-midi, « Monsieur Bangu ». Nous venons d'avoir une toute petite discussion qui n'a rien à voir avec votre témoignage. Mais d'emblée, je redonne la parole au bureau du procureur, à la personne de « Monsieur MacDonald ». Merci, « Monsieur MacDonald ». Monsieur MacDonald. Merci, « Monsieur le Président ». Monsieur Mangu, nous allons continuer. On s'est laissé avant la pause déjeuner au 24 février, lors d'une rencontre entre les généraux et le président, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Que se passe-t-il? Comment se termine la rencontre, le meeting? Donc, à l'issue de cette rencontre, le président nous confie une nouvelle mission. C'est de libérer l'axe... C'est de libérer l'axe Maka à Banguru. Parce que, avait-il dit, c'est un axe stratégique. Il faut permettre la circulation des personnes du sud vers l'est, vice-versa. Et la circulation des produits également du sud vers l'est. Donc, quand nous avons reçu cette mission, c'est là que je suis allé voir le ministre Alain Dougroux. Pour lui demander, pour lui proposer que Kabobo soit déclaré zone de guerre. Pour éviter les premières difficultés que nous avons connues. Je voudrais insister là-dessus parce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont pensé qu'il fallait tout détruire dans Abobo. Non, là n'était pas notre intention. Moi-même, j'ai été commandant du théâtre des opérations. J'étais sur le terrain. Nous avions des moyens plus puissants. Des BM21. Qu'on pouvait positionner et balancer des obus jusqu'à 26 kilomètres. J'ai fait bâcher ces moyens parce que c'était extrêmement dangereux. On avait deux BM21. J'ai fait mettre un BM21 à Daloa. Un autre BM21 à Daoukro avec interdiction à qui que ce soit de les utiliser. Donc, on les a bâchés. Un BM80 dans le jargon ? Non, BM21, c'est ce qu'on appelle les orgues de Staline. Les orgues de Staline. Donc, bâchés. Bon, c'est dire que pendant la crise post-électorale, Bakayoko et moi, nous avons su nous battre. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais nous avons préservé les infrastructures de notre pays. Et aujourd'hui, monsieur le président, si l'occasion vous est donnée d'aller en Côte d'Ivoire et qu'on vous dit que la Côte d'Ivoire a connu dix années de crise, vous n'allez pas croire parce qu'il n'y a pas de stigmate de guerre. Et ce n'est pas à Abobo que je vais détruire Abobo. Abobo compte beaucoup pour moi. C'est là que, étudiant, j'y ai habité. La première cité qui a fait partie des premiers étudiants. Il n'y a pas de stigmate de guerre au niveau des édifices, vous voulez dire ? Au niveau des édifices. D'accord. Au niveau des édifices. Donc, Abobo m'écoute cher parce que j'ai fait partie des premiers étudiants à avoir logé à la cité universitaire d'Abobo. Il n'était pas question pour nous d'aller détruire Abobo, mais il était question de, comme je l'ai souligné hier, aménager un ou deux quartiers, les sécuriser et permettre à la population qui était otage du commando invisible leur donner 24 heures à 72 heures pour permettre à cette population de venir dans la zone sécurisée afin que nous puissions, nous, avoir une certaine lisibilité, voir qui est réellement notre ennemi, afin de traiter cet élément ennemi. Sinon, avec la population en place, il nous était impossible de réagir. Quel quartier ? Le juge président. Pourrait-on nous montrer sur la carte cette route Maca à Ben Gourou ? On pourrait peut-être demander que cela nous soit montré. Nous avons des cartes, n'est-ce pas ? M. Macdonald. Oui, je peux utiliser une carte que le témoin avait jouée à sa déposition en annexe. C'est la seule carte que j'ai ici. Je n'ai pas pensé amener une carte, je dois être honnête. Donc, si vous me le permettez, donnez-moi quelques secondes et j'y reviendrai. On y reviendra avec une carte. Et peut-être pourra-t-on aussi la marquer, finalement, comme nous l'avions fait avec le témoin 156. M. Mangou, quels sont les quartiers ou les sous-quartiers d'Abobo que vous aviez en tête à ce moment-là ? Alors, en ce moment, on avait en tête tout le quartier après le rond-point d'Abobo, le rond-point d'Abobo vers l'arrière, au sud, au sud du rond-point d'Abobo ou bien un peu plus à l'est, un peu plus à l'est en allant vers Aboboté, on pouvait aménager ce quartier. Et c'est faisable parce que Abobo fait 1,5 million d'habitants. Il y a une grande partie qui était déjà sortie d'Abobo. La superficie d'Abobo, c'est de 10 000 hectares. En gros, 100 kilomètres carrés. Et la densité par hectare, c'est de 167 habitants par hectare. Donc, c'était faisable. Et cette opération, je n'invente rien du tout. C'est la même opération qui a eu lieu à Aume et c'est la même opération qui s'est faite lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire en 2000 où l'armée française nous a demandé d'attendre 48 heures et elle a eu le temps de faire sortir les Français. Et bon, on a commencé notre guerre. Ils nous ont dit, allez-y, entretuez-vous après avoir soustrait leur population. Donc, c'était possible. Sinon, on ne peut pas avoir une population en place et tirer. Donc, quand... Je vais vous interrompre et que mes collègues de la Défense se rassurent. On va continuer. On va revenir. C'est pour discuter de la carte. La carte est d'ailleurs sur notre liste des éléments en charge, pardon, ou l'onglet 550 et c'est le 0092-0410. CIVOTP 0092-0410. Alors, si on pouvait appeler cette carte et je vais vous demander de marquer le rond-point d'Abobo, le carrefour Maca et d'Autré, les ronds-points pertinents et la zone à laquelle vous venez de faire référence. Will it be displayed through the prosecution bench or the registry? La greffière d'audience. Est-ce que vous voulez que cela soit affiché au départ de notre banc ou de celui du procureur puisque c'est dorénavant possible que le procureur affiche les cartes, surtout lorsque celles-ci doivent être annotées? Monsieur MacDonald, est-ce que vous pourriez le faire? Ainsi, le témoin pourra également dessiner sur la carte. Mais un instant. Monsieur MacDonald. Donc, si c'est possible que le greffe s'en charge. Merci. 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 On va vous demander de marquer. Vous avez un outil. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que l'audience peut assister le témoin, je vous prie? Merci. Tout simplement, peut-être faire un point et écrire aux côtés MACA. On peut faire un essai qui ne comptera pas. Merci. Merci. On va pouvoir montrer, comment dire, faire un zoom out et on va pouvoir voir l'axe au complet. Mais, M. Mangou, au sud-ouest, donc, de la forêt, vous avez fait un point rouge. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Votre micro, M. le témoin. C'est MACA. Vous avez Andokwa qui est là, MACA, et vous avez la piste qui mène sur l'axe principal, Carfouzo, qui va jusqu'à Indotré, Indotré, et ça continue jusqu'à Bangouro. Alors, on va, on a fait une capture d'écran, le point rouge au sud-ouest étant la MACA. Maintenant, on va faire un zoom out, où on va voir la ville un peu plus au, on va voir le nord. Donc, on voit une route qui longe à l'ouest de la forêt du Bangou. C'est bien ça. Vers le nord. C'est bien ça. D'accord. Vous avez fait une flèche, d'ailleurs, en haut à gauche, à un certain moment. Direction à Bangouro. D'accord. D'accord. Alors, Madame, est-ce que c'était possible de faire un zoom out? Et est-ce que c'était possible maintenant de monter l'image vers le nord, la carte vers le nord? Oui. Encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Très bien. On va arrêter ici pour l'instant. Et on va faire un zoom in. D'accord. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on n'aille encore plus un zoom in, ou est-ce que c'est suffisant pour les besoins de la discussion? C'est suffisant. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est suffisant. Discussion. C'est suffisant. D'accord. Alors, je vais vous demander de marquer. D'accord. Alors, pourriez-vous me montrer dans un premier temps le rond-point à Bobo? Faire un cercle au rond-point à Bobo? D'accord. Vous avez encerclé un mot. Ça va? Est-ce qu'il y a une possibilité d'autres couleurs? Oui. Très bien. Alors, le rouge, c'est à Bobo. Le rond-point à Bobo. Alors, le bleu, je montre. Là, le premier point, c'est PK18. Non, un d'autres, pardon. Comment je fasse? Donc, un d'autres. Pourriez-vous mettre un petit point ou au rond-point comme tel sur l'axe Maka-Aben-Guru, ce qui est le rond-point d'Endotré, s'il vous plaît? Donc, à Ben-Guru, j'ai fait une flèche. Le rond-point Endotré, pourriez-vous faire un point pour le rond-point lui-même? Là, vous avez écrit Endotré, mais où se trouve le rond-point? Oui, c'est fait. Et je crois que... C'est ce que vous demandez? Parfait. Et il y a une autre couleur, je crois, le vert, pour le rond-point PK18, s'il vous plaît. Donc, c'est facile. Le vert, pour le PK18. Là, c'est fait. Le rond-point d'Abobo est marqué. Endotré est marqué. PK18 est marqué. Je vais avec une autre couleur. Choisis le quartier à sécuriser. En faisant... En le assurant, peut-être, ou en faisant des barres obliques sur la région, la délimiter, s'il vous plaît. Merci. Oui. Je cherche l'université. Là, on va partir d'ici déjà. On peut descendre. Donc, voilà, je présente. Monsieur le Président, donc, plus à l'ouest, plus à l'ouest, quand on est face à la carte, c'est-à-dire à gauche, quand on descend plus tard, plus bas, on a Maca, Endotré, et cette même route, mais jusqu'à Abanguru. Plus à l'ouest, on a donc le rond-point d'Abobo, le PK18. Cette route mène jusqu'à Agnaman et à hauteur d'Agnaman à la possibilité de rattraper la route Endotré à Banguru pour mener également vers Abanguru. Donc, à partir du rond-point, on peut sécuriser un quartier en arrière et surtout qu'on a l'université d'Abobo, où déjà stationnent nos éléments, y mettent une grande partie de la population à l'université d'Abobo. Là-bas, à l'université d'Abobo, on a les infrastructures, les étudiants, donc, on pouvait y mettre la population et on menait l'opération sur 48 à 72 heures, 72 à 48 heures, ce qu'on avait demandé. Donc, la zone que vous avez mis, donc, en noir, des barres obliques, c'était la zone où les civils pouvaient entrer. Plus bas, plus bas, ça va plus bas, voilà, ça descend plus bas, j'ai acheté. Tout ce qui était au nord, pour vous, était la zone que vous vouliez délimiter, la zone de guerre? Délimiter parce que l'ennemi s'y trouve. D'accord. Et il y a la population avec l'ennemi. Maintenant, je veux juste qu'on fasse un zoom-in parce que vous avez encerclé le rond-point Abobo-Gare. Et c'est bien le rond-point que vous vouliez encercler comme étant le rond-point d'Abobo? C'est fait. C'est celui-là. Abobo-Gare ou rond-point Abobo, c'est la même chose? C'est bien ça. D'accord. Très bien. Continuez. Bien donc, c'était pour expliquer. Donc, je suis allé voir le ministre de la Défense pour lui faire la proposition. Et quand il en a fait le compte en lui-même, le rond-point Abobo, il a refusé parce qu'il a dit que dans ses discours, il parlait de la fin de la guerre en Côte d'Ivoire et qu'évoquer le nom « zone de guerre », il ferait croire aux gens qu'on n'est pas la fin de la guerre. Alors, je suis arrivé au centre opérationnel. Et avant de reprendre la deuxième phase de l'opération, j'ai donc, puisqu'on fait toujours un briefing avant le début de l'opération, j'ai dit que nous allons remplir la mission que le président nous a donnée, c'est-à-dire libérer l'axe Maka Indotere. Mais c'est sûr qu'on va retomber dans les mêmes erreurs parce que j'avais proposé au ministre que Abobo soit déclaré « zone de guerre », mais il a refusé. Et c'est de là que c'est parti Abobo « zone de guerre ». Donc, comme on était infiltrés, les gens ont fait passer les renseignements et même le commando invisible a été informé. Donc, nous avons repris notre opération, ce qui a fait dire au général Gébi ici, on va, on vient, on va, on vient, qu'on menait la contre-offensive. Non, non, il s'est trompé, ce n'était pas la contre-offensive. La contre-offensive, c'est une offensive qui répond à l'offensive de l'ennemi. Or, l'ennemi n'était pas un mouvement offensif. L'ennemi était en place. Donc, c'est plutôt nous qui allons vers lui. Donc, la deuxième phase de l'opération, on a pris donc toutes les mesures qu'il faut et les missions qui ont été données, ça a été les mêmes missions. Reconnaître l'axe Maka Ndotré, axe Rompendabobo, PK-18, prendre contact avec l'ennemi. Donc, nos éléments ont commencé. Il faut dire que la deuxième phase de l'opération, ils ont beaucoup fait attention, par mesure de prudence. Mais ils sont allés jusqu'à Ndotré et au PK-18. Ici, ils y sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, l'ennemi a replié. Très sincèrement, l'ennemi a replié. Donc, déjà, on était à Ndotré, on était au PK-18. Mais là, on est arrivés très tard la nuit. On est arrivés très tard la nuit. Et pour pouvoir repartir, il nous fallait des effectifs. Parce que quand une unité conquiert un espace, elle reprend sa progression, on y met un autre effectif pour faire des patrouilles, pour éviter que l'ennemi, en arrière de notre dispositif, ne nous crée des surprises. On était confrontés à un problème de personnel. On était confrontés à un problème de munitions. Alors, le problème de munitions, j'en parle chaque fois, mais il faut maintenant qu'on vous dise pourquoi est-ce qu'on était confrontés à un problème de munitions. Quand nous étions sur la ligne de front, nous sommes partis pratiquement les mains vides. Et on avait une AMR 90 et quelques armes. Quelques armes. Le président Bagbo même a eu recours un peu aux forces françaises, qui nous ont donné des obus qui ne percutaient pas. de très vieux obus qui ne percutaient pas. Donc, on a pu mettre un engin canon à Tiebissou. Cet engin prenait en affilade la route Tiebissou-Boaké avec un point central d'observation, le passage obligé de Tiebissou-Yao-Le-Pont avec l'eau de chaque part. Et on était dans cette position jusqu'en 2003, date d'arrivée des armes. On a pu avoir des munitions, on a pu avoir des armes, on a même eu des chars, des chars, je dis bien des chars de bataille russes, gros, comme ce n'est pas permis. On a même eu des avions MIG, MIG, qui au décollage déjà atteignaient la limite des pays limitrophes. Malheureusement, à l'atterrissage qui déployait le parachute que nos hommes ne savaient pas plier. Et ce qui est touchant, c'est que ce matériel qu'on a eu a été acheté par des civils qui ont cru bon de prendre une arme sans sa munition, une munition sans son arme. Les chars étaient à Abidjan, c'était des chars à chenilles, on ne pouvait pas les déplacer d'Abidjan jusqu'à sur la ligne de front. Ces chars ne pouvaient pas se déplacer par leurs propres moyens parce qu'ils risquaient de détruire tout le bitube. Il fallait des porteurs de chars que nous-mêmes, on n'en avait pas et qui, souvent, dans le civil aussi, on n'en avait pas. C'était très difficile. Les unités elles-mêmes, elles étaient désorganisées désorganisées parce que tout juste après l'attaque, la Côte d'Ivoire venait de connaître plusieurs mutineries, un coup d'État, les armes, les munitions étaient parties, le personnel désorganisé. Les moyens de transmission, on n'en avait pas. Même si on en avait, comment voulez-vous qu'un soldat qui s'est entraîné, qui ne s'est même pas entraîné, puissent lire des chiffres, des lettres russes. Donc, on n'en avait pas. Pour faire des bombardements, on appelait les pilotes, on faisait le briefing avec eux, on leur donnait les coordonnées de la cible, on demandait aux pilotes du Mi-24 de passer sur la position de nos hommes pour que les hommes sachent qu'ils s'en vont accomplir une mission et au retour de repasser sur leur position pour faire des battements d'ailes pour leur dire que la mission est terminée. Donc, vraiment... monsieur Mangou. Oui. Revenons à la mission, à la mission, l'offensive en question, car là, vous êtes à l'aviation, comment elle se déplaçait et comment elle pouvait identifier des cibles, alors qu'on sait tous que l'aviation n'était pas impliquée à cette date. Donc, c'est de là le fait que je vous interrompe, monsieur le Président. Et je vois que mon collègue est debout pour justement, parce que je viens d'interrompre le témoin. Merci, M. le Président. M. le Président, comme je vous l'avais fait remarquer hier et aujourd'hui, par ailleurs, le témoin est en train de parler des problèmes de transmission. En train de parler des problèmes de transmission, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'accusation, c'est bien que c'est un des points focaux de cette procédure-là et chaque fois qu'on arrive à ce point, le témoin est coupé, il est interrompu. Ça fait deux ou trois fois qu'on a la même réaction de l'accusation. Je trouve que ce n'est pas juste. Si le témoin a un problème à évoquer, qu'on le laisse finir, ça fait deux fois qu'il est interrompu sur le même fait. Je pense que ce n'est pas juste. Il faudrait qu'on laisse le témoin aller au bout des problèmes de transmission qu'ils ont connus. Le juge président, c'est la troisième fois que vous répétez le même argument et pour la troisième fois, je vous redis, le témoin dispose de suffisamment de temps, il a la capacité et la volonté nécessaires pour dire ce qu'il a à dire. Je crois que monsieur le procureur, s'il souhaite interrompre le témoin pour poser une question qui se rapporte au récit du témoin, il peut le faire. Troisièmement, vous aurez amplement le temps d'interroger le témoin s'il y a des éléments d'information qui vous manquent. À ce moment-là, vous aurez l'occasion d'interroger le témoin là-dessus. Monsieur le procureur, vous poursuivez maintenant. Monsieur McDonnell, merci monsieur le président. restons toujours à la période de la deuxième offensive. Donc, on est la nuit, on est au rond-point, aux deux positions, c'est là où on en était. Que se passe-t-il? Alors, ce qui se passe, c'est que normalement l'unité d'Eve, comme je l'ai dit, reprendre la progression. Mais compte tenu d'un certain nombre de facteurs, les hommes ne pouvaient pas. C'est pourquoi je veux expliquer, parce qu'il y a le problème de munitions et le problème d'armes. Donc, j'expliquais que les premières munitions, nous les avons reçues en 2013. En 2013, ces munitions ont servi pour les combats sur le terrain. 2003. 2003, pardon. Mais il se trouve que de 2003 à 2010, nous avons subi plusieurs attaques. Nous avons subi l'attaque d'Agnama. Nous avons subi l'attaque de Noé. Nous avons subi l'attaque du camp d'Akwedo. Nous avons subi l'attaque au niveau d'Abanguru, au niveau d'Aboville. Et il y a eu une journée entière, dans le mois d'octobre, je crois, où policiers et gendarmes du toit de Yopougon toit rouge ont passé une journée entière pour un problème entre eux dans un bar à s'étirer dessus. Dans l'armée, quand vous faites des dépenses de munitions, il faut les remplacer. Et là, on ne pouvait pas avoir de munitions parce que nous étions sous embargo. Donc, il ne restait plus de munitions. Il y avait ce problème. Le deuxième, parce que là, la même, il ne restait plus de munitions. C'est pour cela, lorsqu'on devait faire la sécurisation du processus. L'accord demandait 8000. Moi, j'ai dit au président Bhabou, mais monsieur le président, on nous demande de fournir 4000, Bakaïko 4000 et moi 4000. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas de munitions. Et la réponse ce jour-là du président Bhabou était, allez-y, prenez des bâtons, c'est des opérations de maintien de l'ordre. Or, quand moi, j'ai 4000, il y a au moins 1500 qui sont en armes et le reste n'a pas d'armes. Je vous rappelle aussi que pour ce problème de munitions, on nous a dit, mais ce n'est pas des calaches qu'il vous faut, c'est des PA. On a envoyé un officier aux Etats-Unis pour acheter des PA. Il a été bloqué par les Américains qui l'ont pris pour un marchand d'armes. Il est resté là-bas. Donc, tous ces problèmes ont fait qu'on n'a pas reçu de munitions et ça a vraiment pesé sur nous. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est le problème d'effectifs. Le problème d'effectifs. Je disais que pour une mission comme ça, quand vous avez conquis les deux points, vous reprenez la progression et les autres font la sécurisation. On n'avait pas cet effectif pour faire la sécurisation. Le troisième problème concernant toujours les hommes, il y avait une démotivation au niveau des hommes qui savaient déjà les résultats du vote et qui ne voulaient pas se battre. Ils ne voulaient pas se battre. Il y a d'autres qui ont été dessus par les propos du président quand en 2007 une folle rumeur a couru les camps pour dire que le président allait donner à chaque soldat qui allait sur la ligne de front la somme de 6 millions. Le président a convoqué les soldats au palais présidentiel en présence de leur chef et a permis aux soldats de s'exprimer et de dire tout ce qu'ils voulaient de leur chef. Quand j'ai pris la parole j'ai dit que je n'étais pas un mercenaire que moi je me suis battu pour la république et qu'en contrepartie si l'état devait faire quelque chose pour nous c'est plutôt des décorations mais jamais tendre l'argent pour prendre quoi que tendre la main pour prendre de l'argent. Mes soldats m'ont hué à la présidente de la république le même soir quand je suis sorti j'ai appelé le président j'ai demandé à le rencontrer et il m'a reçu je lui ai dit monsieur le président je suis venu pour vous rendre ma démission il m'a dit non c'est pas le moment donc ces hommes là ont été un peu découragés par les propos tenus par le président qui ce jour là a dit vous n'avez pas gagné la guerre je n'ai rien à vous donner parce que là ça a démotivé entièrement la troupe alors compte tenu de ces problèmes et compte tenu des difficultés que nous avions problèmes d'armes problèmes de munitions démotivation de la troupe j'ai donc instruit le général Détot afin que les éléments quittent leur position pour rejoindre le camp commando donc ceux qui étaient à Indotré sont redescendus à la Maca ceux qui étaient au kilomètre 18 au lieu de venir au rond-point d'Aboubo ont rejoint le camp commando donc depuis la phase de la deuxième offensive les éléments sont restés sur place jusqu'à mars 2020 donc c'est du camp commando où ils étaient que chaque jour ils subissaient des attaques ils ripostaient et ça parce qu'on n'a pas voulu laisser la population faire croire à la population qu'on l'abandonnait donc on a dû maintenir les éléments en espérant qu'on nous fournisse des armes des munitions mais ce n'est pas venu je voudrais donc profiter de cette occasion pour demander pardon à la population d'Aboubo pour qui on n'a pas pu faire grand chose mais surtout demander pardon à ceux d'Anonkoua parce que une nuit on a été informé mais malheureusement on n'avait pas de munitions pour voler au secours de cette population donc vraiment je voudrais leur demander pardon et dire que si on n'a pas pu le faire c'était indépendant de notre volonté parce qu'on était à court de munitions et ça on ne pouvait pas l'annoncer aux gens il y a eu deux groupes de personnes qui sont passées mes voix à l'état-major il y a eu monsieur Mangou c'est surtout la munition oui monsieur Mangou oui je m'excuse de vous interrompre mais il faut clarifier certains points à un certain moment avant de trop d'accord s'éloigner donc suite à cette deuxième opération sur les deux mêmes actes à quelle date a-t-elle eu lieu cette opération le 24 vous avez mentionné que vous êtes convoqué le 25 le lendemain donc la journée suivante la journée suivante on est reparti et c'est quand s'est fait le retrait ou le cantonnement de toutes les troupes au camp commando est-ce que c'est le 25 au soir ou est-ce que c'est à ce moment-là le 26 on a commencé le retrait le 20 le 20 jusqu'au jusqu'au 26 on est parti on n'est pas parti d'un trait on est parti élément par élément écoutez ma question cette seconde offensive en date du 25 oui vous montez sur un dot oui et sur PK18 oui les troupes de PK18 vous venez de mentionner ne sont pas restés non ils sont retournés au camp commando c'est bien ça c'est à quelle date que ça c'est le même soir le même soir donc le 25 c'est bien ça d'accord et à partir de cette date-là elle reste au camp commando elle reste au camp commando qui était sur le terrain menait les troupes sur l'axe Maka et d'autres et qui menait les troupes du rond-point à Bobo sur PK18 sur le terrain alors à ce niveau je ne pourrais pas vous donner de nom je sais que plusieurs chefs se sont succédés mais côté Maka j'avais quand même c'est quand même trois lits côté Maka côté rond-point je n'ai pas le nom du chef peut-être que le général d'Otto pourra s'en souvenir mais je n'ai pas le nom du chef si je vous dis Dumbia non ce n'est pas Dumbia Dumbia a dû commander un peu à partir du camp commando quand ils étaient au camp commando mais ce n'était pas lui il est passé aussi sinon pour ceux qui étaient au camp commando il y a eu Dumbia il y a eu Niawa Dable il y a eu Niamke mais ils sont nombreux à être passés parce qu'ils se relayaient donc on vient de parler de deux choses différentes pour que la chambre suive bien on parle des commandants qui mènent les opérations sur le terrain le 25 sur les deux axes et puis les commandants qui seront responsables des troupes au camp commando à partir du 25 c'est bien ça d'accord monsieur monsieur M. Mangou je vais juste revenir sur une question de précision vous avez dit je vous ai posé la question d'entrée de jeu ce matin savoir la date à laquelle vous aviez eu cette rencontre et discussion avec le ministre pour la question de déclarer à Bobo zone de guerre et j'ai j'ai pas les malheureusement les lignes c'est-à-dire j'ai les lignes mais j'ai pas la page j'ai le le timestamp et je vais je vais lire donc à 9h34 21 la question on peut retrouver la page ce matin page 2 ligne 4 à 18 donc je vais dire votre réponse alors la rencontre avec le ministre Alain Dogou a eu lieu le 23 février donc à la veille de la deuxième offensive donc je voudrais juste clarifier pour que ça soit certain pour qu'on soit certain il peut y avoir que vous clarifier est-ce avant ou après votre rencontre avec le président et les généraux où il y a la carte c'est après la rencontre avec le président à la présidence de la république donc si vous avez on a marqué 23 ça doit être une erreur de date donc la même journée que votre rencontre avec le président et les généraux le 24 je veux également revenir sur cette rencontre que vous avez avec le président et les généraux a-t-il été question en présence du président et des généraux et des deux ministres auxquels vous avez fait référence a-t-il été question de déclarer à Bobo aux zones de guerre à ce moment-là non non il n'a pas été question on n'en a même pas parlé la raison pour laquelle je vous pose cette question vous avez suivi les débats vous avez donc entendu le témoignage de monsieur Kassaraté et Bipoint sur cette question non on n'en a pas parlé et je l'ai relevé ici je l'ai relevé parce que le général le général Gébi Point disait que ça faisait partie de la planification et il a même dit que c'était une idée du président donc on en a discuté au centre opérationnel mais le CEMA le CEMA n'a pas voulu on ne sait pas ce qui s'est passé hier j'ai dit l'idée de déclarer Abobo zone de guerre était une proposition faite par moi ça n'a même pas fait l'objet d'une planification c'était même pas à la réunion avec le président c'est quand j'ai reçu la mission de libérer l'axe indotré Abobo avant donc de redemarrer la manoeuvre je me suis dit à la première opération on a connu beaucoup de difficultés donc il faut éviter ces difficultés et c'est là que je suis allé voir c'est moi qui suis allé voir le ministre pour lui faire la proposition sinon ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait l'objet de planification ni de discussion en centre opérationnel maintenant qu'à ça arrête je ne sais pas il vous a toujours dit qu'il dormait il était chez lui à la maison je ne sais pas comment il peut parler de zone de guerre est-ce que suite à cette est-ce qu'au sein des généraux au sein des FDS que ce soit vos collègues de la gendarmerie que ce soit votre collègue de la DGPN que ce soit vos autres collègues au sein des forces offensies en avez-vous discuté entre vous de cette question non on n'en a pas discuté c'est lorsque le ministre m'a donné la réponse du président de la république c'est moi qui suis arrivé au centre opérationnel j'ai dit bon nous allons entreprendre la deuxième phase de l'opération suite à la mission donnée par le président de la république j'avais voulu qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs qu'à la première offensive donc j'ai proposé au ministre de voir le président pour que Aboubou soit déclaré zone de guerre mais le président a refusé donc nous allons reprendre l'opération et c'est là que ça fuitait parce qu'on était quand même infiltrés donc les gens ont pris cette information ils l'ont divulguée un peu partout voilà sinon ça n'a pas fait l'objet d'une discussion ni d'une planification parce que je sais que Guébi vous a dit on a discuté de ça c'est pas vrai on n'a pas discuté de ça donc juste pour bien comprendre votre témoignage toujours il y a le président il y a le ministre de la défense et vous même les trois seules personnes qui ont été témoins de cette demande non le président le président n'était pas là on a fini notre réunion nous sommes sortis de la présidence et moi j'ai suivi le ministre je suis allé lui faire la proposition puisque le lendemain on devait commencer la mission voilà donc c'était pas en présence du président c'est le ministre et moi qui en avons parlé comme ça c'est moi qui lui ai fait la proposition et en votre présence il a téléphoné le président il a pu l'appeler m'a informé que le président dit non voilà très bien j'aimerais maintenant discuter du cadre juridique dans lequel vous vous trouvez le président avant que vous ne fassiez cela monsieur Mangou j'aimerais que vous fassiez un commentaire au sujet d'un document qui fait partie du dossier de cette affaire je vais demander à madame la cafière de mettre à disposition le document CIVOTP 0045 0359 monsieur Mcdonald j'y arriverai monsieur le président j'y arriverai le président oui zone de guerre il s'agit de la zone de guerre vous vous apprêtez à aborder un autre sujet monsieur Mcdonald non non je vais y arriver plus tard je peux vous l'assurer le président oui j'aimerais monsieur Mcdonald interrompons bien bien merci 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 Sous-titrage FR ?